... Dimanche 7 juin 1908, 14h, grande salle des Palais des Sociétés Savantes au numéro 8 de la rue Danton à Paris. Papuse jubile. Il est en train de prononcer un discours de bienvenue devant les délégués du Congrès spiritualiste. Il s'y montre particulièrement offensif. Mesdames et messieurs, le moment est donc favorable pour montrer l'état actuel de nos forces. L'organisation de nos sociétés et leur rayonnement considérable à l'étranger. Nous essaierons de plus d'indiquer le caractère hautement utile au point de vue social de tous ces groupements. Voilà pourquoi le Congrès spiritualiste vous apparaîtra sous divers aspects que je vais efforcer de préciser dès maintenant. Tout d'abord, nous vous présenterons l'état actuel de nos forces réparties dans nos sociétés, nos correspondants dans l'univers pays, nos journaux et nos libraires. C'est la revue avant la bataille. Et quelle revue ? Une armée mexicaine composée de 17 obédiences maçonniques, dont la plupart n'est pas reconnue, et de trois autres ordres sans aucun lien avec la franc-maçonnerie. Le Grand Orient et Souverain Sanctuaire, 33ème de l'Empire d'Allemagne, la maçonnerie arabe, les fils d'Ismaël, le suprême conseil universel de la maçonnerie mixte, la Grande Loge symbolique espagnole du rite national espagnol, le souverain Grand Conseil national ibérique, le rite ancien et primitif de la maçonnerie pour l'Angleterre et l'Irlande, la Grande Loge sous-en-d'Orgène d'Angleterre, la Grande Vélégation portugaisse du rite national espagnol, la Grande Loge du Cap Vert, le rite bleu de la République argentine. Bien entendu, il ne faut pas se fier aux dénominations ronflantes. En effet, la famille spiritualiste ici représentée est aussi chétive que querelleuse. Qu'à cela ne tienne ? Papus espère bien en devenir le porte-drapeau et y diffuser ses thèses sur les esprits et la réincarnation. Le mage annonce son objectif sans détour. La franc-maçonnerie est une création d'hermétistes. Sa constitution, ses symboles, sa lutte séculaire contre l'obscurantisme clérical, le démontre à tout observateur sérieux. Or, comme vous le savez, cette vénérable institution a été accaparée en France par des ignorants de l'hermétisme et de ses enseignements qui ont méconnu les enseignements traditionnels, détruit le symbolisme et tripatouillé les rituels pour transformer en association politique l'antique institution initiatique. L'étranger, où la franc-maçonnerie a conservé son caractère originel, a protesté contre ce matérialisme maçonnique et les excommunications pour cause d'irrégularité ont surgi de toutes parts. On le voit, il s'agit donc pour Papus de préparer la bataille contre le Grand Orient de France et la Grande Loge de France. Il faut dire qu'il a la dent dure envers ses deux obédiences, très engagé dans la vie de la cité, qu'il accuse de toutes les turpitudes, plus particulièrement le Grand Orient qui a osé chasser le grand architecte de l'univers de ses temples en 1877. Papus a pourtant tenté d'intégrer la Grande Loge de France en vain. Même la très confidentielle Grande Loge de Misraïm n'en a point voulu. Le mage a donc été contraint de se rabattre sur une loge indépendante. En 1901, Papus a obtenu de John Yorker, grand hiérophante britannique du rite de Misraïm, une patente lui permettant de travailler à un rite swedenborgien. Une autre patente, délivrée en 1906 par le Grand Maître de la Grande Loge Symbolique Espagnole, lui a permis d'ouvrir à Paris une loge symbolique sous le titre distinctif d'Humanidad, numéro 240, au rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, à laquelle a adhéré un certain nombre de ses disciples, dont le jeune René Guéne. René Guénon, justement. On le retrouve à la tribune du Congrès spiritualiste au second rang, revêtu d'un sautoir de supérieurs inconnus de l'ordre martiniste dirigé par Papus. Il reste sagement assis. Pourtant, le disciple ne supporte plus son mentor, l'encombre en Papus, dont il ne partage pas les thèses spirites. Guénon aspire à être sur le devant de la scène. Papus sait de son côté que l'ambitieux Guénon joue sa propre partition et qu'il a été chargé par le sulfureux Théodore Reuss, assis à la table présidentielle du Congrès, de diriger un fantomatique ordre du temple rénové. Chez les petits chefs de secte à la spiritualité ostentatoire, les préoccupations profanes, telles que la lutte pour le pouvoir et la volonté d'avoir ou de conserver l'ascendant sur son prochain, ne sont jamais bien loin. Le correspondant du journal l'Humanité présent dans la salle s'amuse du contraste entre le jovial Papus et les autres personnes. Papus est rayonnant. Les autres semblent faire la tête ou prennent l'air inspiré. René Guénon, Amélie Gédalge, Théodore Reuss, Henri-Charles Détré, Victor Blanchard, Georges Descormiers, Albert Jounet, etc. Le journaliste écrit dans l'édition du journal socialiste le 8 juin 1908 « Le mage Papus ne s'appelle pas Papus. Il s'appelle Ancos et il est docteur en médecine. C'est un robuste gaillard à la figure pleine et franche, moustache noire et barbe presque blanche, le front large et haut, l'œil vif et clair. Au milieu de ses croyants, dont il est le prophète, il conserve le sourire. Involontairement, et vainement d'ailleurs, on cherche autour de lui l'autre augure, celui dont les regards se rencontrant avec les siens le feront rire tout à fait. Derrière la table présidentielle, à sa droite et à sa gauche, on prit place des personnages quelconques. Des messieurs, des dames dont les uns et les unes portent en sautoir des rubans moirés, blancs ou rouges, rehaussés de broderies, un signe de l'ordre auquel ils appartiennent et du grade dont ils sont honorés. L'écrivain Jules Lermina, qui connaît bien ce petit monde pour avoir présidé le Congrès spirite et spiritualiste de Paris en 1889, se moque gentiment de la sauterie papusienne. Il se gosse notamment du comportement humain, bien trop humain, de ces petites chapelles qui se disputent une sagesse qu'elles ne détiennent pas. Il rappelle que toutes les affirmations sentencieuses de ces mêmes chapelles ne sont pas corroborées par la recherche scientifique. Dans les colonnes du journal Le Radical, il écrit le 12 juin 1908 sous le pseudonyme de « Un Parisien ». Je le cite. Quand en 1889 les mêmes adeptes se voulurent réunir en premier congrès, il se présenta cette difficulté singulière qu'on ne pouvait s'accorder sur le nom d'un président, chaque secte n'entendant pas céder la préséance à une autre. C'est ainsi qu'on vint me demander de tenir le fauteuil et que, chose plus singulière, j'acceptais la fonction offerte. Bien entendu, dès la première séance, je déclarais la vérité, c'est-à-dire que je n'étais ni martiniste, ni rose-croix, ni en un mot que je n'appartenais à aucune de ces petites églises, mais que soucieux avant tout de la liberté de penser, je consentais très volontiers à aider, dans la mesure de mes moyens bien sûr, à la manifestation de toutes les idées si étranges qu'elles pussent paraître. Mon espoir était fort clair. Je comptais que, en mettant en lumière les sciences dites occultes, j'aiderais aux mouvements d'études précises, aux expériences scientifiquement instituées. Seulement, je dois déclarer que depuis 20 ans, ces questions irritantes n'ont pas fait un seul pas en avant. Je ne dis pas un seul. Fin de citation. Les propos, un brin désabusé du Parisien Lermina, rappellent ceux de Jules Bois, un autre écrivain. Dans son ouvrage, publié en 1894, intitulé Les petites religions de Paris, celui qui s'est battu en duel contre Papus et Stanislas de Guetta est revenu sur sa passion pour l'occultisme. Longtemps, cette activité lui était apparue comme une noble ivresse l'ayant arraché à la vulgarité de la vie. Jamais cependant, il ne s'affilia à une secte craignant trop les marchands du temple. Et vu le bois décrire, je le cite, Les féeries n'amusent pas que les enfants. Mais les choses trop scintillantes sont parfois trompeuses. Et j'ai grand peur que ces temples, ces prêtresses, ces anges et ces dieux ne soient plus souvent que les hallucinations d'un rêve de flammes. Sonny, sonny, enseignent à l'apprenti, il y a un élève ici. Eux, ils pensent tout connaître, laisse-les dans le paraître, ils n'écoutent pas les maîtres, surpris par leur échec, ils sont bien. Sous-titrage Société Radio-Canada